salam alaikum bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de tentant observance pour un nouvel épisode 2018 et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année remplie de santé d'argent et tout ce que vous voulez donc prenez soin de vous et de vos familles bon alors en tout cas on se retrouve pour un tuto concernant une tour de gaie médiévale assez simple à réaliser vous allez voir le seul problème en mode survie c'est comme d'habitude de recueillir les matériaux donc alors on est parti je vous dis à tout de suite et tout de suite tout de suite c'est maintenant bon alors on va faire une tour de 7 sur 7 toujours un chiffre impair comme comme d'habitude donc moi j'ai pris des j'ai pris le pack fantastique donc après à vous de voir ce qu'elle pas que vous voulez utiliser naturel le classique ou naturel comme vous voulez moi pour ma part j'ai pris le fantastique et ça me convient donc je mets un peu de briques craquelés un peu de moisissures pour faire un petit peu de de réalité mettre en place d'un peu de réalité donc voilà 7 sur 7 on rebouche bien là la base de la tour en fait c'est tout simple après pour ça il va falloir il faut à toi tu dégage il me semble bien que j'avais entendu un mouton donc il me faut une demi dalle alors allez oui cette demi dalle voilà donc au milieu à quatre carreaux on pose une demi dalle sur trois côtés seulement parce que le quatrième côté va avoir la porte de la tour de gaie donc après les coins on les met en pierre en briques de pierre 1 et on va utiliser de la pierre tout simple pour faire les murs donc on répète l'histoire là on va laisser un carreau pour la porte et on va combler tout ça donc ça prend un peu de temps c'est vrai donc pour ceux qui sont un peu pressés pouvait avancer dans la vidéo il n'y a pas de souci vous faites comme vous le sentez donc je rajoute un peu de pierre craquée promette un peu de 2 comment on peut dire de dame dans la construction j'ai cherché le mot une classe ont fait les fenêtres donc là je vous montre comment construire en mode survie 1 c'est tout simple à vous sauter après l'âge c'est évidemment je suis en mode créatif donc vous allez voir c'est assez rapide vraiment en mode survie moi je fais comme ça je monte je suis le mur et je construis tranquillou donc je pose un toujours pour faire les fenêtres alors toujours un peu de briques craquelés 1 comme je vous ai dit tout à l'heure je me répète je sais mais c'est le but de la tour donc la première étage des faits donc on va départager l'étage avec tout un rangé de briques de pierre maintenant on va utiliser un plancher moi je vais utiliser du bois d'abord attendez je veux d'abord posé des dalles qu'on fasse ça bien voilà bon alors pour le plancher je disais moi je préfère le poisson mais après c'est vous qui voyez il ya les chaînes aussi qui est bien donc on va laisser une petite petite place ici pour l'échelle donc vous combler le reste voilà et on va continuer l'échelle et ben on va continuer après le deuxième étage mais pour l'instant je voulais vous montrer pour mettre du relief à la tour il faut pas quand même trop m2 de pierre craquelé sinon ça serait trop tiré par les cheveux on va faire des sortes de colonnes à l'extérieur pour mettre du relief à la tour de guet de 6 une hauteur de 6 et au dessus à la fin de la colonne on va mettre un escalier donc pour l'instant je fais tirer donc les colonnes donc pour aller vite pour redescendre c'est simple il suffit d'appuyer sur r3 vous redescendez rapidement et appuyez sur x pour monter en même temps pour ceux qui connaissent un c'est facile bon alors moi on recommence et ben tout simplement et on va mettre des coins en pierre de briques en briques de pierre ou pierre de briques c'est pareil on va compléter par de la pierre comme au premier étage dont vous avez vu un mode créatif ça va plus vite qu'en mode survie ça c'est sûr on gagne du temps et on n'est pas ici pour vendre du muguet 1 on est là pour construire pour build et voilà après à vous de voir si vous voulez mettre des vitres sur les fenêtres mais je pense pas que ça va fonctionner à cause de des demi-dolles à tester j'ai un truc de mémoire voilà un petit peu de bruit craquelé moi je mets pas de mousse sur les coins parce que voilà après à vous de voir vous d'aménager donc là comme je vous ai dit tout à l'heure on met les escaliers pour mettre du relief et voilà hop à nos clients trop ça va pas voilà et ben maintenant on va continuer à continuer c'est vrai qu'il faut que je ferme tout ça tranquille ou on met les demi-dolles voilà donc qu'est ce qu'il nous reste à faire et ben voilà on va finir tout simplement par trois rangées de pierre pour arriver à la sorte au toit pour arriver au toit j'allais dire la terrasse bon je mets un peu d'escalier pour mettre du revu du vivant de l'âme dans la tour c'est à dire pour montrer qu'il manque des briques comme sage des prix sur le tuto pas sur le tuto mais sur la map mythologie chinois j'ai vu qu'ils faisaient que les builders de la map faisait ça souvent donc je me suis dit j'ai repris de l'histoire je rajoute un peu de deux d'escalier après vous de voir comment vous voulez les intégrer dans la structure mais moi je dis que ça ça vaut la peine vous voyez après si vous voulez pas en mettre vous en mettez pas je proposez vous disposez voilà alors on va rajouter un petit là et voilà je crois qu'on a fait le tour maintenant je vais mettre le plancher toujours laisser un petit carré pour l'escalier l'échelle je veux dire d'escalier l'escalier voilà donc on va utiliser l'escalier pour me mettre alors donc les remparts de la tour a donc alterné 1 sur 2 là on va prendre des escaliers non je vous dire des barrières on pose voilà on pose voilà alors une fois que c'est fait on va faire les garde-corps voilà avec les briques de pierre après c'est sûr si vous voulez mettre une autre couleur pour les gardes de corps vous pouvez par exemple mettre du blanc pour mettre encore plus de deux couleurs dans la tour moi j'ai préféré rester brut mais par exemple une demi-dalle pour émettre des demi-dalles de blanc voilà donc voilà on a fini les remparts on a fini la tour je vais vite mettre les les petites finitions à intérieur et extérieur donc ici je veux juste mettre des torches histoire que la nuit ça s'allume bien voilà là je vais mettre l'escalier pour mettre une trappe la trappe je vais la mettre en bois tout simplement je vais pas mettre de fer je vais pas mettre de système d'ouverture et de fermeture restons simples voilà elle s'ouvre dans la bonne direction ok on va faire un tour bon vous avez vu hein ça prend quand même ça aide la gueule on va dire donc maintenant on va vite combler les l'intérieur alors pour ce qui est de la décoration intérieure vous faites comme vous voulez moi je vous montre un petit je vais vous montrer un truc simple mais après à vous de voir pour ce qui est de l'intérieur bon ceci dit j'ai oublié de vous expliquer qu'en fait ce tuto et ben on doit grâce à un livre que j'ai trouvé carrefour d'une valeur de 15 euros donc moi je me suis dit 15 euros c'est quand même un peu cher pour montrer tout ce qui était château fort et médiéval donc j'ai fait des captures de des photos de du livre et je n'ai pas acheté je vous le dis je suis un radin je sais mais je veux pas dépenser 15 euros pour pour minecraft pour des tutos de minecraft donc je me suis dit je vais vous proposer une série de vidéos donc concernant les châteaux forts et tout ce qui concerne les temps médiéval je m'en suis bien sorti j'ai pas j'espère j'ai pas fait de français bon bref et donc la tour de guet est le premier de la longue série de vidéos que je tuto que je vais vous proposer donc voilà ceci dit je vais quand je continue donc mon explication donc quand vous avez pu le voir petite décoration assez simple un lit un porte-armure une armure et voilà le tour est joué alors pour ce qui concerne le premier étage on va redescendre il faut pas pousser bobone un 15 euros un bouquin quoi bon allez je pose la porte moi je vais prendre du jeu rester dans le chienne sombre donc une porte chaîne sombre à plat après je vais faire des escaliers la balistrade autour et je vais faire des drapeaux donc je vais pas vous montrer comment faire des drapeaux en direct mais si vous voulez vraiment un tuto sur les drapeaux vous me sur les bannières je veux dire vous me le dites et j'en ferai un mais bon sur le tube on en trouve plein mais si vous voulez entendre ma belle voix suave il n'y a pas de souci je vous ferai un tuto bon allez on retourne à nos escaliers et à notre balistrade balistrade je dis non balustrade bon bref vous avez compris balistrade 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 bon allez on continue les barrières quoi vous m'avez compris voilà hop ouais ça me semble correct comme ça j'improvise je vous dis tout de suite ça sur le bouquin il n'y a pas je rajoute ma petite touche personnelle même si elle est pourri on s'en fout comme ça ça va aller je rajoute ou pas ouais comme ça c'est bon peut-être voir si je peux rajouter un peu non 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 on va pas rajouter c'est moche oups j'ai rajouté un petit une petite pierre et voilà la base c'est fait donc comme je vous ai dit on va rajouter un peu de décoration à l'extérieur ça a coupé j'ai avancé parce que j'ai fait quelqu'un qui était venu pendant le live pendant que je faisais un tuto j'avais laissé ma carte ouverte et donc il ya des personnes qui l'ont qu'ils ont rejoint donc ça faisait moche donc j'ai me suis permis de faire une petite coupure sur le montage donc voilà moi je rajoute un peu de d'air de feuilles pour faire un petit peu de décoration extérieure tout simplement on peut rajouter aussi des arbres moi ce que je vais rajouter c'est du sapin sapin épicéa quoi et je vais rajouter je vais récupérer de la poudre d'os si vous la poudre d'os déjà j'ai un truc de mémoire pop 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 allez c'est ici ah hop hop j'ai vu quelque part en bas voilà allez hop alors vous disposez les arbres comme vous ça vous chante je sais dans cette vidéo je le répète souvent vous faites comme vous voulez c'est le but c'est votre c'est votre mal vous faites ce que vous voulez moi je vous donne seulement les bases après si vous voulez les suivre vous les suivez voilà ça ne veut pas à des moments je comprends pas ou c'est moi qui suivait ça va fonctionner voilà donc on en rajoute de droite à gauche moi je veux pas trop pousser sur sur les sapins dernier et ça sera bon par contre là je vais faire les bannières ou à laisser les bannières ben voilà ça dégueule donc les bannières je vais en récupérer simplement comme ça et après je ferai en montage je vais couper pour pas que pour pas perdre beaucoup de temps donc je le répète si vous les presser avancer dans le dans la vidéo comme ça vous perdez pas de temps voilà parce que 17 minutes c'est quand même beaucoup je trouve pour un tuto mais bon bref donc alors je vais faire ouais si ah là 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 franchement ça va pas le faire les fleurs et il faut de la poudre douce pour faire le blanc décidément je ne sais pas où elle est la poudre douce la poudre douce mais je la prendrai après d'abord je vais vous faire je vais faire la décoration du rez-de-chaussée donc il me faudrait de la laine voilà tapis de laine allez c'est parti moi ce que je fais dans mes tours de gaie et je rajoute donc une table d'un établi table de craft de four un coffre et un coffre de vendeur et après on cache tout ça bon c'est sûr que maintenant quand vous allez venir dans mes cartes survie vous allez trouver facilement mais petite cachette dans les tours de gaie bon bref c'est pas grave donc pour ce qui est du pour ce qui est des bannières je ferai ça je répète au montage j'ajoute des torches voilà j'ai coupé donc j'ai comme vous voyez en bas à gauche dans ma main j'ai les bannières je dépose un mois j'ai opté pour celle là avec des fleurs j'en rajoute à votre à gauche voilà après vous faites comme vous le sentez la couleur que vous voulez moi je vais en rajouter pas ici mais juste au dessous de des remparts de la tour et voilà voilà pour moi c'est ok donc et voilà les amis j'espère que ce tuto vous a pu vous avez vu ça c'est facile à réaliser en mode créatif bien sûr mais je vous rassure même en mode survie c'est facile à réaliser donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure dans le début de la vidéo vous pouvez changer les matériaux mettre du bois à la place de la pierre ou mettre de l'obsidienne mettre des couleurs du blanc ce que vous voulez en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très très bientôt et encore merci à tous les abonnés qui sont fidèles à la chaîne car ces derniers temps c'est vrai que j'en ai perdu mais bon c'est ma faute j'avais qu'à être plus présent donc en tout cas si vous avez aimé avant de partir liker commenter partager et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur le monde médiéval et moi je vous laisse et comme je le dis souvent à fond les manettes les amis allez ciao et